À l'époque, il y a des centaines d'années, quand tu vivais, que tu naissais, que tu avais un travail, tu pouvais l'apprendre à tes enfants parce que tu savais que c'est un métier qui allait rester. Quand tu étais agriculteur, quand tu étais bouché, quand tu étais bref, des choses comme ça, tu savais que dans 100 ans, on ferait toujours ce métier-là. Au Moyen-Âge, entre l'an 1100 et l'an 1200, je ne suis pas expert en histoire, mais il n'y avait pas de grosses différences. Alors que nous, entre 2022 et 2012, il y a déjà des différences énormes. Entre 2022 et 2002, je n'en parle même pas. Tu vois ce que je veux dire ? On vit vraiment dans un autre monde. Avant, tu pouvais sauter trois générations. Le monde était relativement stable. Tu avais des nouvelles charrues, tu avais des nouveaux outils, tu avais peut-être un nouveau roi, un nouveau truc, mais bon. L'ordre du monde est à peu près le même. Le monde marchait vraiment à peu près de la même manière pendant des générations et des générations. Aujourd'hui, des entreprises familiales qui se transmettent de père en fils, etc., ça existe de moins en moins. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on vit dans un monde qui est en pleine expansion vers l'inconnu, en fait. On est vraiment dans une période qui a d'ailleurs tendance à stresser et à rendre anxieux beaucoup de gens. Parce qu'on vit dans une période où il y a des innovations tout le temps, avec Internet, avec les nouvelles technologies, etc. Tout va très très vite. Le monde dans lequel on vit est de plus en plus haineux. Le monde dans lequel on vit, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça pourrait aller dans l'un sens, ça pourrait aller dans l'autre. On pourrait être tous tués par des intelligences artificielles ou alors ou pas. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, dans une époque comme ça, ça crée donc beaucoup de troubles et beaucoup d'incertitudes, etc. Et c'est rigolo parce qu'en fait, souvent, enfin, on peut voir un cycle en fait. Il y a une expression que tu connais peut-être, c'est les hommes forts créent des temps, enfin, créent la paix. Ensuite, la paix crée des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps durs et les temps durs créent des hommes forts. Tu vois ? Un truc comme ça. Et en fait, actuellement, et c'est quelque chose que beaucoup de gens disent, on est dans une période de fin de civilisation. On est dans des périodes de fin de civilisation. On est dans des périodes où il y a beaucoup d'hommes faibles qui commencent à créer justement des temps durs, etc. On est dans une période où on a vécu beaucoup de crises ces dernières années. Beaucoup de gens commencent à se rendre compte que le monde, tu vois ce que je veux dire ? Genre, il devient… Ça a été très facile et très cool, on s'amusait bien. Mais plus le temps passe, plus les choses commencent à devenir compliquées, etc. Que ce soit sur les marchés boursiers, que ce soit dans la société en général, les taux de dépression, etc. Que des choses qui sont en hausse, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui font dire que « Ok, on commence à rentrer dans des temps durs et du coup, les hommes faibles, ils vont avoir des problèmes et ça va créer des nouveaux hommes forts, etc. qui vont créer des temps faibles, qui vont créer la paix, qui créeront des hommes faibles en bout de cycle. » Dans le monde normal, le monde, c'est SE versus NI. Tu vois, dans la forêt, tu vois, dans la forêt, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de, comment dire, d'ordre, il n'y a pas de loi. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la forêt, c'est du chaos autour de toi, tu peux te faire manger à n'importe quel camp de rue. Tu as un arbre qui bouge, tu ne vas pas « Oh, Annie, ça pourrait être machin. » Non, tu as… Pardon, NE. Non, tu as Annie, justement. Tu as un arbre qui bouge, tu vas te dire « C'est un prédateur potentiel et tu vas t'enfuir. » C'est aussi simple que ça. Et SE et Annie, ce sont les fonctions les plus sauvages, les plus animales en réalité. Surtout SE. On le voit bien avec SE, mais en fait, Annie, c'est aussi SE. Mais bon. Du coup, le monde classique, normal, c'est SE et Annie. Le monde est chaotique. On s'adapte au chaos. On fait comme on peut. On essaie de survivre dans la jungle du monde réel, tu vois. C'est exactement ça. C'est la fonction la plus sophistiquée. Parce que quand on sort de cette forme-là de culture, enfin, pas de culture, mais oui, de civilisation, de tribu, d'ordre social, eh bien, on rentre du coup dans des civilisations. Enfin, c'est très schématisé. Mais en gros, on finit par entrer dans une civilisation, enfin, dans un ordre social comme le nôtre, tu vois. Dans le monde actuel, ce n'est pas SE. Dehors, ce n'est pas SE. À part quand il y a des manifestations. Et d'un coup, on ne sait plus ce qui se passe. Des voitures brûlent. On se rappelle que le monde est chaotique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en général, il y a des trottoirs, il y a des passages cloutés. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu ne marches pas en te débrouillant et c'est dangereux. Non, tu marches et tu sais où tu dois marcher. Tu sais où tu ne dois pas marcher. Tu as des trucs, une lumière rouge qui te permet de savoir que tu dois t'arrêter, une lumière verte qui te dit que tu peux marcher. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très contrôlé, c'est très ordonné. C'est concrètement dans le monde physique, SI. C'est ordonné dans le monde physique. C'est concrètement contrôlé. Et justement, du coup, dans ce monde-là, ce qu'il reste, du coup, c'est l'intuition extravertie. Et on passe d'un monde S.E.N.I. à une société comme la nôtre où tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. Des sociétés multiculturelles, n'est-ce pas ? Multi-religion, multi-machin, multi-NE, déconstruites des sociétés où ta conduite ne pourra pas être dictée par des règles qui t'obligent à te comporter comme ci, à t'habiller comme ça. Tu vois, il n'y a plus de code vestimentaire. Il n'y a plus de code dans le monde rien. Il y a beaucoup moins de SI en tout cas. Enfin, en gros, maintenant qu'avant. Et pourtant, c'est un NO qui vous le dit, je vois du SI partout, mais objectivement, on est quand même dans une période qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup moins contrôlée, qui est beaucoup moins SI. Les gens, ils s'habitent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de leur corps, de leur… Bref, on est beaucoup plus libre aujourd'hui. Ce serait bizarre de dire le contraire, je trouve. Ou alors, je ne suis pas au courant, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Et il y a des sociétés, par exemple, comme la Chine qui vont justement… Ok, on a besoin de plus de SI qui vont justement se mettre à contrôler encore plus avec des caméras partout, etc. Mais en réalité, ils s'habitent quand même un peu comme ils veulent, etc. en Chine. Donc bon, tout cela est à nuancer. Mais c'est juste en fait pour que tu comprennes la différence entre… Enfin, il faut que tu comprennes deux choses. La différence entre S-E-N-I et S-I-N-E et le fait qu'on vit actuellement dans un monde qui est globalement dominé par l'intention extravertie. Le même des Soy Boys. C'est un même qui tournait beaucoup sur Internet parce que beaucoup de gens ressemblent à cela. Beaucoup d'hommes ressemblent à cela. Et ce sont des hommes soja. Ce sont des hommes qui sont faibles et qui boivent trop de lait de soja. Enfin, ce n'est pas vraiment du lait, mais du lait de soja, etc. Et qui du coup font ce genre de tête et sont des consommateurs, bref, etc. En gros, c'est un même pour se moquer des gens qui font ce genre de tête-là. Et cette photo-là, je me souviens, il me semble que j'en avais déjà parlé, mais je me souviens quand je l'avais vu. Je me suis dit que c'est quand même rigolo parce qu'on dirait quand même tous un peu des intuitifs extravertis quand même. Je l'avais même envoyé Objectif à Sanity. Ils m'ont dit, mais oui, on dirait vraiment, ils m'ont même me précisé qu'on dirait des doubles féminins, pas forcément ENP, mais doubles féminins plus intuitions extravertis. Et c'est vrai qu'on dirait principalement des doubles féminins, intuitions extravertis. Après, ils n'ont pas l'air tous doubles féminins. Genre, par exemple, je ne peux pas vous le montrer, mais je trouve qu'il y en a certains qui ont l'air d'avoir une sensation masculine. Mais on dirait, oui, en tout cas, plus du côté féminin, plus intuition extravertis. Et l'époque moderne permet ce genre de personnes ne d'exister, tu vois. C'est aussi des mèmes qui disent que justement, on vit dans une période qui est tellement facile, que des gens, ils peuvent ressembler à ça, qu'ils boivent du lait de soja, que les hommes ne sont plus des hommes, etc., etc., tu vois. Et que les hommes, du coup, ils ressemblent à ça. Et du coup, c'est les hommes faibles qui créent l'étendure. Et comment dire ? Au-delà de est-ce qu'on prend ça au premier degré ou pas, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est quand même pour expliquer qu'effectivement, quand tu vis dans un monde qui est haineux, qui est dominé par l'intuit extravertis, où ce genre de gens existent en masse, qui sont vraiment des haineux, où ils sont très doubles féminins, tu vois. C'est très gentil, c'est très haineux, c'est quelque chose qui ne supporte pas, comment dire, qui ne peut pas résister à la dureté de la guerre, par exemple, à la dureté du monde réel quand il refait surface et qu'on arrête d'être dans des sociétés où on a un toit, où on a des rues, où on a des machins, tu vois ce que je veux dire ? Dans des sociétés où c'est la survie pour de vrai, c'est là, d'un coup, beaucoup plus SE, c'est beaucoup plus SE masculin, etc., tu vois ce que je veux dire ? Et le monde actuel, vraiment tous les plus... Enfin, Jeff Bezos, NE, Mark Zuckerberg, NE, Elon Musk, INTP, TISI, bon. Donc, c'est quand même les fonctions NTP, quoi. En plus, il n'y a pas de mode réponse, un TISI sans mode réponse, donc il y a quand même une intuition extravertis qui est doublement activée, etc. Double féminin aussi. Bill Gates, NE, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? On est dans une société où ce genre de personnes ont beaucoup de pouvoirs, parce que c'est des geeks, tu vois, les ENTP, les INTP, ce sont des geeks. On est très loin que la technologie. Et justement, qu'est-ce qui domine la société ? C'est la technologie. C'est les geeks qui créent des sociétés qui valent le des milliards, tu vois. Toutes les sociétés les plus riches du monde, à part Tesla qui fait des voitures, mais en réalité, Tesla, une de leurs grandes richesses, c'est surtout l'intelligence artificielle à Tesla, parce que c'est surtout que leurs voitures, elles sont électriques et elles se conduisent toutes seules, etc. Bref, ils travaillent beaucoup aussi dans un truc très tech, dans un truc très geek, tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, ce sont, oui, donc des gens, comme je viens de citer Microsoft, Meta, Facebook maintenant, c'est Meta, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Google et compagnie. Et dans un monde où ceux qui dominent, c'est les trucs qui sont dominés par les intuitifs extrairetis, le monde devient très intuitif extrairetis et ce genre de personnes, du coup, existent sans retenue et du coup, ils vont trop loin parce que je suis aussi un double féminin NE, tu vois. Je ne ressemble pas à ça et je n'ai pas envie de ressembler à ça. Ce n'est pas grave de ressembler à ça, c'est juste un même consommant que c'est rigolo, etc. Mais on comprend quand même l'idée des gens qui font ce genre de même. Et ça va quand même, enfin, c'est plutôt logique dans un tout cohérent qui est qu'effectivement, on vit dans une société qui, dans le cycle les hommes forts, machin, machin, on est plutôt dans le cycle les hommes faibles créent des temps durs et on rentre progressivement dans des temps qui sont, de manière exponentielle, de plus en plus durs. Les trucs comme le survivalisme, etc. Les gens qui se préparent justement à la chute de la civilisation, qui se préparent justement à un monde qui ne sera plus SE, où il va falloir encore une fois survivre, etc. On va retourner aux temps durs qui vont ensuite créer des hommes forts et les temps durs qui créent des hommes forts, ce sont les temps SE, tu vois. Où c'est la guerre, où c'est la jungle et tu n'as pas le choix que de survivre, d'être fort, etc. Des sociétés comme les Vikings, c'est des sociétés qui sont beaucoup plus SE et double masculines, tu vois. Genre les Vikings, ils n'ont pas… Enfin, tu vois, entre ça et ça, qui a l'air le plus de pouvoir survivre dans la nature, dans la jungle, dans un monde qui est SE, qui a l'air le plus de pouvoir survivre, tu vois, entre eux et eux. Bon, c'est tout ce que je voulais dire dans ce déconnage. La différence donc entre SE et NI et le style de monde dans lequel on vit est le fait que le monde devient de plus en plus NE actuellement. Et ce n'est pas forcément une bonne chose, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a bien des avantages, il y a bien des inconvénients comme tout le monde. Quand le monde deviendra SE, il y aura bien des avantages, il y aura bien des inconvénients, etc. Mais ça permet vraiment de comprendre cette distinction-là et le rapport au monde, parce que nous, on est dans un monde où il y a des… Ça me fait vraiment rire parce que c'est vraiment l'archétype, genre des passages cloutés, quoi. Genre, tu as des petites bandes blanches pour te dire là où tu peux traverser. Enfin, genre, c'est très drôle, je trouve. C'est vraiment tellement… Et si, en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit dedans, mais c'est vrai qu'un monde où il y a des passages cloutés, ça n'a pas existé pendant la majorité quand même de l'existence de l'espace humain. C'est vraiment bizarre. Les passages cloutés, c'est vraiment, vraiment bizarre. Et là, je pars en mode observateur qui va paniquer pour un truc. Non, mais vraiment, les passages cloutés, c'est très bizarre. Vraiment, quand on y réfléchit, c'est très bizarre. C'était la guerre en Ukraine. Il y avait des pénuries d'essence. Il y avait les rayons des magasins qui commençaient à se vider. Il y avait des produits qui manquaient. On nous annonçait d'énormes augmentations du prix de l'électricité, du prix du gaz. Donc, c'était un moment un petit peu tendu. On a fait une liste de tous les produits à acheter, de tous les produits à posséder chez soi en cas de rupture d'approvisionnement et en cas de problème, tout simplement. Il y a des gens qui vont me dire non, ça ne sert à rien en cas d'effondrement du système. Déjà, moi, je ne fais pas ça dans une optique d'effondrement du système. Je ne crois pas vraiment à l'effondrement du système. Mais qu'il puisse y avoir des zones de tension, ça est là. Oui, ça, j'y crois. Le retour d'expérience que je voulais vous partager. C'est une très, très bonne expérience de faire ça. Ça oblige à se structurer quand même dans sa tête, à se cadrer, à prévoir l'avenir, à prendre conscience de certaines réalités qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins et qu'on est très dépendants d'un système sur lequel on n'a pas d'emprise. Donc, essayer d'être prévoyant sur plusieurs mois, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé formateur pour l'esprit. Merci.